Musique Salut tout le monde Et bien aujourd'hui je suis à terre Je suis à terre pourquoi ? Et bien parce qu'il fait un temps de chiottes Il fait un temps d'hiver breton On a grosso modo je pense au moins 40 noeuds minimum Je sais pas si on se rend compte là Mais ça c'est des images du fond de la rade de Brest Qui est agitée comme pas d'oeufs Et voilà Donc il fait très beau béton Voilà Mais c'est pas mal Parce que j'avais prévu une petite vidéo Afin de montrer l'installation que j'ai choisi Et de l'argumenter pour installer mon radeau Sur mon petit bateau Un sangria de 7m60 Et ce type de bateau ancien Et bien ils sont clairement pas prévus Pour installer un radeau dessus Voilà voilà Alors vous pouvez vous demander Pourquoi ? J'ai un radeau sur mon petit bateau Qui nécessairement fait que du côtier Ou du cabotage côtier Bah l'explication est simple Mon bateau est équipé semi-autorier Parce que j'envisage des traversées avec Notamment traverser de la Manche Peut-être descendre sur la Rochelle Moi je suis en Bretagne Je suis sur Brest Donc ça fait quand même des traversées qui sont longues On s'éloigne quand même un petit poil des côtes En tout cas à plus de 6000 Et moi je navigue aussi avec mes enfants Qui ont 3 et 5 ans Même à 10-20 000 des côtes Je pense qu'on viendrait vite nous chercher Si nous arrivait quoi que ce soit Mais entre se jeter dans un radeau Si ça va mal Si le bateau est plus là Et se jeter à l'eau Avec 2 enfants en très bas âge Pendant quelques heures Dans une mer bretonne un peu froide D'autant plus que je navigue l'hiver Voilà Pour moi le radeau il s'entend sur mon bateau Et en plus j'ai eu l'opportunité de le faire C'est à dire que j'ai acheté mon radeau sur un site Sur le bon coin Clairement on ne compte pas le nommer Et j'ai eu l'opportunité C'était un mec qui l'a acheté il y a 1 an Donc il n'y a qu'un an Donc j'ai 2 ans avant moi Avant la prochaine révision C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion Il était moitié prix Parce que souvent les radeaux Qu'on trouve sur le bon coin Ils sont souvent hors d'âge Et souvent à réviser Et la révision c'est 3 à 400 euros Donc moi comme j'avais l'opportunité de l'acheter Comme je l'ai dit tout à l'heure J'aurais sûrement acheté plus tard Ou en tout cas plus proche de mes traversées Parce que j'ai acheté le bateau cette année J'ai fait pas mal d'heures dessus Mais bon comme j'ai eu l'occasion Je l'ai fait Donc maintenant il est là Et maintenant il faut le placer Voilà la bête C'est un radeau en sac C'est un 4 places Qui doit faire 35 kg 35-40 kg Voilà Et dans mon bateau Bah j'ai pas énormément de place Que ce soit dehors Ou dedans Voilà je sais pas C'est une petite visite de mon bateau Du coup en même temps Donc voilà Et alors pour commencer C'est clair qu'un radeau C'est mieux à l'extérieur Il faut le mettre à l'extérieur si on peut Sur les grosses unités Les plus grosses à partir de 9-10 mètres Franchement c'est à l'extérieur qu'il faut le mettre C'est là où c'est le mieux clairement C'est proche du cockpit Il faut pouvoir l'accéder facilement au radeau Il faut pouvoir si ça va mal Le jeter à l'eau très rapidement Donc c'est vrai que La place idéale pour un grand bateau Pour moi C'est à l'extérieur On en voit beaucoup sur le roof Ça semble bien Sur le roof Parce que C'est proche du cockpit Voilà Après sur les grandes unités Bah clairement Il y a souvent des jupes Qui sont faites exprès Là ça a l'air d'être le top Bon moi Je n'en suis pas du tout là Donc Il faut quand même Que je lui trouve une place Et sur mon bateau Bah je vais vous montrer après Je vais faire un petit montage Là je vais l'installer A droite à gauche J'avais pas de place Sur le tableau arrière Tout ça Bah clairement Je pense que le tableau arrière Du sangria Il est Pas du tout Bien adapté Ou est pas du tout Assez costaud Surtout pour tenir un radeau Et sachant que Je suis allé en mer Tester les différents Les différentes Positions Que je lui avais trouvé dehors Et je pourrais vous faire Un retour dessus Voilà Et il y en a ça aussi L'intérieur L'intérieur Dans mon bateau Pour moi Il y a deux places Qui vont bien Alors sur le sangria Il y a une table à carte Amovible Et donc j'avais Bon là c'est un peu spoilier Parce que du coup Il y a son emplacement Cette place là Qui est en fait au fond Du carré De la couchette Babord Voilà Et ça pour moi Ça me semblait être Sa place naturelle Voilà Et Autre emplacement J'avais ici Ça pouvait rentrer C'est peut-être plus accessible Et moi C'est l'emplacement de ma glacière En fait tout simplement Et de ma table Tout ça Donc je Voilà Puis je voulais le laisser libre Pour quand on dort dedans Ça évite de devoir déplacer le radeau Tout ça Voilà Donc je résume A l'intérieur Deux emplacements possibles A l'extérieur Quatre emplacements possibles Je vais vous montrer tout ça Alors Je ne sais pas si vous allez entendre grand chose Avec le vent Mais voilà le premier emplacement Dans le cockpit Voilà Et ça Ça va plutôt nickel En mettant une cadenne en bas là Par exemple Et une en haut En le samplant bien Ça pouvait passer Seulement Bah Le cockpit du Sangria C'est pas un hyper grand cockpit Vous voyez moi Je suis là J'occupe une place Il y a le chariot là Là Il reste vraiment Très peu de place Pour se mettre à 4 Déjà qu'à 4 il est étriqué Si en plus J'ai rajouté un radeau tonic Il prend la moitié Et on se pose de bas Oh C'est pas type de Devant la descente C'est encore rien Donc Bon Ça rentre ici En tout cas Ça rentre plus le poil On va pas se mentir C'est parfait Voilà Mais Moi ça m'allait pas trop C'est une solution Mais ça m'allait pas trop Ensuite J'avais ici Sur le roof du coup De mon bateau là Et bah là Clairement Il est bien là Ça c'est sûr C'est l'emplacement idéal Pour lui Comme sur tous les autres bateaux Franchement Sur les bateaux plus grands A partir du 8,50 C'est là qu'il faut le mettre Faut même pas se poser de questions Je pense Enfin pour moi Mais moi Vous voyez Hop Ça m'empêche d'ouvrir la porte Et c'est quand même pas top Voilà Surtout s'il est en place en permanence Là Vous voyez Il bouge un peu la vue dans le cockpit Mais bon Ça c'est gérable Mais bon Je peux pas ouvrir ma porte Donc c'est quand même bon Autre emplacement Devant le hublot Alors sur mon bateau Sur mon sangria Moi qui est un modèle de 74 Il y a le mât Qui est en avant Un petit peu en avant Par rapport au roof Sur certains sangria Il est collé ici Et du coup Ça laisse plus de place Entre le hublot et le mât Voilà Alors sur les sangria nouvelle génération Peut-être que le radeau se cale entre le hublot et le mât Et ça ne doit pas être si mal Voilà Là en l'occurrence Sur la plage d'Avent Qui est assez grande quand même Sur le sangria Moi ça m'allait pas Parce que je suis allé en mer J'ai essayé Et en fait ça se prend toujours dans les écoutes de génois Et notamment au niveau du spi Là moi j'ai mon alba qui arrive ici Au milieu de la plage d'Avent Quand on va empanner sous spi ou pia Franchement si c'est pour se prendre les pieds dedans Et finir à l'eau Je sais pas si l'intérêt du radeau Si c'est pour que ça nous fasse des croche-pattes Et que ça devienne plus dangereux qu'autre chose Du coup je vois plus tellement l'intérêt du radeau de survie Voilà Donc cette position là m'allait pas Et là Il y a du coup une position Qui va bien Pour le radeau A savoir que ça gêne beaucoup moins Là j'avais beaucoup moins de soucis au niveau de mes écoutes de génois Plus du tout au niveau du spi Il est beaucoup moins sur notre route Quand il est placé ici Il gêne légèrement la vue Quand on est à l'intérieur je vais vous montrer Mais à part ça ça va A part ça ça va Du coup A l'extérieur Moi j'ai eu le sentiment Que son emplacement Naturel était ici Alors ça Ça condamne le hublot Mais voilà Pour moi Sans emplacement En tout cas c'est le plus simple de le mettre ici Et je pense que sur un petit bateau en dessous de 9 mètres Encore une fois Bah ça peut être une solution Je vais vous expliquer pourquoi Donc comme je disais Je ne sais pas si on va bien voir Mais dans mon bateau Ce qui n'est pas surtout le sangria Mais moi j'ai un hublot devant Et Tac Du coup quand je suis à l'intérieur J'ai vraiment une vision à 360 degrés Et c'est vrai que le radeau posé là Bah il gêne un petit peu Mais en vérité Je ne sais pas si on va bien voir Dès que je me décale un petit peu Tac Ou d'un côté Ou de l'autre Bah en vérité J'ai quand même une vision Bien J'ai qu'à bouger la tête un petit peu Et je vois à peu près tout Donc finalement Il gêne pas tant que ça la vue Ok Par contre L'inconvénient en étant posé ici Bah c'est qu'il me laisse la moitié du hublot Je ne peux plus ouvrir le hublot Et Bah il est Caché de moitié quoi Il est obstrué de moitié Ca laisse un peu de clarté Mais beaucoup moins Et donc maintenant on vient à l'intérieur Du bateau Et Comme je vous ai dit J'avais deux emplacements L'emplacement Qui est ici Où moi j'ai choisi ma glaciaire Et l'emplacement qu'elle a Donc il est situé Vraiment juste à côté De la descente Au fond De la couchette Sur une planche en bois Donc Il est fixé Par Un support de radeau classique Vissé dans la planche de bois Et sanglé Il ne bouge pas du tout Voilà Donc là Moi ça me paraissait Son emplacement Naturel A l'intérieur Voilà Donc maintenant je vais vous expliquer Ce que j'ai retenu comme solution Et pourquoi je l'ai fait surtout Voilà Sachant que ça n'engage que moi Et que C'est largement Probablement critiquable Comme choix Voilà Donc vous avez compris Que Sur mon bateau Peu importe la place Que je trouvais à mon radeau Et bah C'était toujours embêtant Et moi Quand j'avais pas de place Pour le mettre Je lui ai choisi deux places A mon radeau C'est idiot hein J'ai réussi à lui trouver deux places Et en fait J'ai pris le parti De le positionner A l'intérieur Tout le temps Parce que 95% de mes navigations Elles se font à moins de 6000 décotes Sur du côtier Je pense que c'est la même chose Pour plein de gens Il a le mérite d'être sur le bateau quand même Il reste accessible J'ai fait des tests avant là Pour essayer Pour voir Alors Du poste de barre En sachant que je vais faire le test tout ça Chronométré 15 secondes pour être sorti J'imagine qu'en situation de stress Avec un machin Éventuellement blessé ou quoi Il faut plus de temps Mais toujours est-il Que j'arrive à le sortir assez vite En étant A proximité des côtes A la limite J'en ai pas besoin C'est pas là où j'en ai plus besoin Il a le mérite d'être là Si je peux le récupérer Aller le chercher Dans mes navigations côtières Si j'ai un souci Et bien Je vais le récupérer Je vais le chercher Je le mets en place Et voilà Si je suis blessé S'il y a le feu à bord Et qu'on ne peut pas descendre Et bien à ce moment-là On fait comme tout le monde en côtier On se jette à l'eau On porte nos gilets On se jette à l'eau On envoie un message de doutresse Et voilà Au moins Il me gêne pas Il est dans son emplacement Il évite que les écoutes se prennent dedans Parce que c'est pareil Si on navigue Et puis à chaque fois Les écoutes se prennent dans un truc Et qu'on doit aller Même dans la baston Même A moins de 6 milles d'écoute Aller faire le zouave à l'avant Tout ça Bah là On risque plus finalement Que si les écoutes passent bien Et qu'on reste dans le cockpit Surtout en solitaire Donc bon Dans 95% des cas Il est situé à bâbord Juste à côté de la descente Et j'ai qu'à me pencher Pour le ramasser Voilà Et le sortir Maintenant Je me suis dit Quand même C'est un inconvénient De l'avoir à l'intérieur Bah Notamment pour ces histoires d'incendie Si jamais Voilà Quelqu'un aime l'excès Si moi je suis à l'eau Et que c'est ma femme Ou voilà Elle pourra peut-être Plus difficilement le sortir Donc Je me suis dit Quand je ferai des navigations auturières Ou quand ça menace D'être assez violent Ou quand tout simplement Je le sens pas Ou quand C'est l'hiver Ou que voilà Et bah Je vais le positionner A l'avant Sur mon hublot J'ai mis des cadennes Il peut être sanglé là Voilà Tout son emplacement est prévu là Donc quand je suis sur des navigations auturières Ou l'hiver ou quoi Je peux me mettre là En condamnant mon hublot C'est l'inconvénient Après Malheureusement Je n'ai pas trouvé de solution Qui était top Pour le positionner à l'extérieur Donc C'est celui Où ça me gênait le moins Et je me suis dit Que de toute façon En navigation Qui plus est auturière L'eau Il fallait qu'il soit fermé Donc ça ne gênait pas Outre mesure Et après Arrivé en escale Il peut retrouver Son emplacement naturel Dans la descente À bâbord Comme je l'ai positionné Voilà Donc Pour résumer Je l'ai mis à l'intérieur Dans un emplacement Qui ne gêne pas du tout Pour la plupart du temps Et quand je navigue En auturier Il sera positionné Sur le roof En condamnant le hublot Malheureusement Mais je n'avais pas tellement le choix Et voilà Et encore une fois Je me suis dit Que voilà Condamner le hublot Ce n'était pas si grave Il valait mieux assurer le coup Et là Pour assurer le coup Au niveau sécuritaire Et le mettre à l'extérieur Et de toute façon Il n'a d'utilité Que quand je suis loin des côtes Que quand il ne fait pas forcément beau Que quand c'est l'hiver Et voilà Et dans ces cas-là Le hublot il est fermé Et si un jour Je navigue l'été En auturier Et qu'on me dit Qu'il fait trop chaud dans la cabine Et avant Et que je dois ouvrir le hublot Bah il est toujours temps S'il fait beau De le repasser Dans son emplacement A l'intérieur Et voilà J'ouvre le hublot Donc je suis content Sachant qu'on navigue Je navigue en Bretagne aussi Et je n'habite pas en Méditerranée Où les températures estivales Vous avez vu aujourd'hui Que c'est moins grave peut-être Probablement Que le gars qui navigue En Méditerranée Il a besoin d'ouvrir son hublot En navigation Parce qu'il fait trop chaud Voilà 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 C'était une petite vidéo Voilà Où moi J'ai choisi De placer mon radeau Sur mon petit bateau Encore une fois Un sandria Donc un vieux bateau Et Donc Aucune place n'a été prévue Pour mettre ce petit radeau Voilà C'est mon C'est mon Vraiment Ca n'engage que moi Moi je ne suis pas du tout Un spécialiste de voile C'est simplement le côté pratique J'ai réfléchi Je me suis dit Que c'était la meilleure solution Voilà D'un point de vue sécurité D'un point de vue D'un point de vue D'un point de vue Croisière en général Voilà Parce que c'est vrai Sur ce petit bateau La place C'est important Voilà Et moi Sur ma mini chaîne YouTube Qui n'est pas du tout Une chaîne YouTube Je ne suis pas du tout un YouTuber L'idée c'est ça C'est de partager un peu Mes bricolages Mes machins Mes petites croisières En étant un marin Complètement amateur Voilà Il y a des chaînes Où il y a des grands spécialistes Qui savent probablement Beaucoup mieux que moi Quoi faire Quand et comment Voilà Salut à tous